Amén 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 Et même si tu es en train de manifester la joie Applaudissements Alléluia Et même si tu es en train de manifester la joie Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a la joie ? Est-ce qu'il y a vraiment la joie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de reconnaître et il est racheté ? Provence 27 N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné Amen Acclamons pour la gloire de Dieu Prenons notre place Amen, Amen Non, Amen nous convaincons les gâtés Amen, Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie ? Non, acclamons pour la gloire de Jésus Non, acclamons pour la gloire de Jésus Acclame très fort pour la gloire de Jésus Amen Pour les gens qui aiment bien le foot Il sait que chaque jour quand il y a un match L'entraîneur fait une sélection de joueurs Parce qu'il y a tellement de joueurs dans une équipe L'entraîneur est obligé de prendre seulement 11 joueurs qui vont jouer Et qu'est-ce que l'entraîneur fait ? Il choisit les joueurs qui lui sent qu'ils sont disponibles Qui préfèrent gagner son équipe Amen Et je crois qu'un entraîneur aussi l'a choisi des joueurs aujourd'hui Non, tu comprends ? Je crois aussi qu'un entraîneur l'a choisi quelques joueurs aujourd'hui On vient de lire un test que j'aime bien Cet test, cette histoire, il est écrit dans le livre de Luc, de Marc et de Matthieu Mais on a choisi ce test de Marc Parce qu'il dit quelque chose que ça m'a beaucoup touché La Bible parle qu'un jour il est à la maison On ne va pas parler de cette maison parce que c'est un débat Alléluia Les jours que Dieu va nous aider, un jour on va parler de cette maison Parce qu'il y a tellement de choses que l'Obama déjà Mais bon, un jour on va prendre un temps, on va parler de cette maison La Bible dit qu'ils ont pris qu'il était à la maison Ici ils parlaient de Jésus Jésus il était dans la maison Et quand les gens ils ont pris qu'il était à la maison Il y avait une foule qu'ils ont parti les voir Il y avait des scribes, il y avait des lévites Il y avait des gens qui connaissaient la loi Or quand Jésus il était dans un endroit Il y avait des sages Il y avait des gens qui avaient la connaissance Il y avait des gens aussi qui n'avaient pas la connaissance Il y a les gens moyennes aussi qui étaient là dedans Donc on peut avoir plus ou moins trois classes de gens Qui étaient quand Jésus il était dans un endroit Et la Bible nous dit qu'ils étaient à la maison Ils ont pris qu'il était à la maison Il y avait la foule qu'ils ont parti dans cette maison Or quand les fous ils ont parti dans cette maison Il y a des gens qui sont partis pour l'écouter Il y a des gens qui sont partis pour voir des erreurs Alléluia Malheureusement c'est comme ça Quand les gens ils partaient où il y avait Jésus Il y avait des gens qui partaient parce qu'ils avaient soif d'écouter la parole Il y avait des gens qui partaient parce qu'ils avaient une maladie Ils cherchaient aussi la guérison Et il y a des gens qui partaient pour écouter seulement la connaissance de Jésus Comme un jour Nicoderme Nicoderme il entendait tellement parler de Jésus Et je lui ai dit non je ne vais pas aller le voir quand il y aura la foule Mais je vais le voir pour parler seul à seul avec lui Oh là je comprends aussi Il y a des gens des fois qui aiment se manifester quand il y a du monde Mais il y a des gens aussi qui aiment bien s'approcher de Jésus quand ils sont seul à seul Alléluia Il y avait la foule Mais il y a une chose qui m'a tiré tellement l'attention C'était les quatre hommes Et ces quatre hommes ils avaient quelqu'un qui était malade La Bible ne nous dit pas si c'était des amis La Bible ne nous explique pas si c'était seulement la famille La Bible ne dit pas si c'était qui pour cette paralytique Mais la Bible ne dit pas même le nom des paralytiques Il ne dit même pas le nom de ces quatre amis Au bien de ces quatre personnes Mais qu'est-ce que ces gens ils ont fait ces jours-là ? Ils ont dit non nous sommes déjà au courant qu'il est à la maison On doit faire quelque chose pour cette personne qui est au milieu de nous Oh j'ai cherché vraiment aujourd'hui un thème pour donner ici J'ai cherché un thème J'ai dit mais quel est le thème qu'on peut donner dans ce test ? Oh j'ai dit bon il y a tellement de choses qu'on peut dire Mais je préfère qu'on dise l'action de l'homme et la réaction de Dieu L'action de l'homme et la réaction de Dieu On a vu ces quatre hommes-là Je ne sais pas comment ils s'appelaient Mais ils ont pris une décision Ils ont dit on va aider cet homme-là On va aider cet homme qui est paralytique Ils ont pris un lit Ils ont dit on va aller voir Jésus Moi je crois qu'ils ont entendu des échos Moi je crois qu'ils ont déjà entendu des gens qui témoignaient Non moi j'étais malade Mais le jour qu'il a croisé mon chemin Mon état il a changé On va essayer de voir cet homme qui était paralytique Aux piscines de Bethesda On va J'imagine qu'on lui demande une question J'imagine que ces quatre personnes Ils ont demandé la question à cet homme-là Est-ce qu'Ostragé était malade ? Oui j'étais malade pendant 38 ans J'étais au bord de la piscine Il n'y avait personne qui pouvait me jeter dans l'eau Mais un jour il a croisé mon chemin Il m'a dit prends ton lit marche Je crois qu'il y avait une question dans la tête de ces gens Ils ont dit est-ce qu'il est paralytique ? Mais ils ont dit on ne va pas rester là On va prendre une décision Ces quatre personnes ont pris une décision Ils ont dit on va aller voir Jésus Mais écoute moi Quand ils ont parti pour voir Jésus Il y avait une embiscade Il y avait la foule qui empêchait J'imagine que cette maison Il n'était vraiment pas tellement grand Ici la Bible ne dit pas que c'était une villa Mais la Bible précise c'était une maison Et quand ils sont partis Il y avait la foule Il y a une chose qui m'a tiré encore l'attention La Bible me dit qu'il y avait des docteurs de la loi Qui étaient auprès de Jésus Il écoutait sagement Il écoutait ce que Jésus disait Parce que si on voit les quatre évangiles Chacun, il a une manière De présenter Jésus Il a une manière de présenter Jésus Marc, il a une manière de présenter Jésus Jean, il a une manière de présenter Jésus Et Matthieu aussi Il a une manière de présenter Jésus Et tout cela, il a une signification Si on voit bien Marc, ce n'était pas témoin oculaire de Jésus Marc, il n'a pas connu Jésus Marc, il n'a pas vu Jésus Mais il a pris quand même le temps d'écrire cet évangile Que j'aime bien On voit Marc Quand il commence à parler de Jésus Il n'a même pas parlé de l'origine de Jésus C'est pour cela que je comprends C'est normal qu'il ne parle pas du nom de cette personne C'est normal qu'il ne parle pas du nom de ces quatre personnes Il a pris seulement le temps De rencontrer le miracle Parce que les choses qui intéressaient beaucoup Marc Dans sa vie C'était le miracle de Jésus Si vous regardez vraiment attentivement Marc parle beaucoup plus de miracle Mais si vous regardez Jean Jean parle beaucoup de ce que Jésus disait Et ce que Jésus faisait Alléluia Et si vous regardez beaucoup plus Matthieu Matthieu présente Jésus comme un roi Quelqu'un qui était vraiment digne d'être roi Donc il commence à rencontrer l'histoire Il commence à parler de sa généalogie A commencer par Abraham A descendre à David Pour prouver qu'il était vraiment digne de recevoir le trône Et si on regarde Luc Luc commence à parler de Jésus A commencer de Adam jusqu'à lui-même Donc ça prouve Donc si on regarde Luc Luc est en train de présenter Jésus Comme vraiment un homme Alléluia C'est pour cela qu'on va voir Il a dit L'esprit de Dieu est sur moi C'était le seul qui a décrit ça Parce qu'il a reconnu un homme Pour œuvrer dans le service de Dieu Il doit voir l'esprit de Dieu Acclamons pour la gloire de Jésus Marc il a dit Les quatre hommes ils ont pris une décision Pour aller voir Jésus Il y avait les sages qui étaient devant Ils écoutaient Jésus Et quand Jésus Et quand les quatre personnes ils ont arrivé Ils ont dit Il y avait tellement la foule Il n'y avait même pas un endroit pour entrer Ils ont pris une décision Ma question c'est ça Dans le livre des proverbes Ils ont dit que C'est bien un ami proche Qu'un frère loin Alléluia Pourquoi ça ? Il y a une chose qui nous manque Dans nos églises aujourd'hui Les seules choses qui nous manquent Dans nos églises aujourd'hui C'est quelqu'un qui peut te pousser D'aller vers Jésus Alléluia On a tout On a presque tout Mais ça nous manque des gens Qui croient en toi Qui peuvent te pousser vers Jésus Il y a une chose qui est bien Dans l'évangile Il ne faut pas oublier ça Il n'y a rien qui est plus important Que voir un homme sauver Moi je pensais que Moi avant Je pensais quand j'étais petit Avant je pensais qu'il y a une fête Dans le lieu céleste Quand il y a un miracle Mais le jour que j'ai lu ça Ça m'a bouleversé Parce que la Bible me dit Il y a une fête dans le ciel Quand un homme répand son cœur Donc c'est que Quand on pousse quelqu'un vers Jésus Il y a une fête dans le ciel Il y a une fête C'est que nous sommes là Des fois nous sommes en train de trister Le Saint-Esprit Parce que les choses Que nous arrivent aujourd'hui On est aujourd'hui comme Les gens qui empêchent Les gens d'évoluer dans la vie chrétienne On est en train d'empêcher les gens De s'approcher vers Jésus Et quelle est la différence entre nous Avec les scribes Il n'y a pas la différence Il n'y a pas la différence Parce que la première chose Quand on regarde un homme C'est l'acquisition Et c'est ça C'est ça notre problème Quand on regarde un homme Quand on regarde une femme La première chose qu'on cherche C'est avoir des défauts à cette personne J'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus quand il est venu Il n'a pas regardé nos défauts Jésus quand il est venu Il n'a pas cherché à connaître nos péchés Les quatre hommes ils ont pris décision Ils ont dit on va y aller Mais quand ils ont arrivé Ils ont vu qu'il y avait une foule Il n'y avait même pas un endroit pour entrer J'imagine si c'était toi et moi aujourd'hui On voulait dire Par le titre que je suis désolé On a fait déjà des efforts On t'a pris dans ta maison jusqu'ici Aux alakakiloué Quand on est arrivé ici Il y a la foule où on ne peut pas entrer Si c'était toi et moi Je crois qu'on voulait dire ça On ne peut plus On s'arrête là On ne peut plus Mais ces quatre hommes ils ont pris la décision Ils ont oublié qui était le propriétaire de cette maison Ils ont dit Alléluia On va imaginer ces gens là Ils étaient déterminés Ils étaient déterminés ces jours là Ils ont dit On s'appasse On s'accasse Mais aujourd'hui Il y a une chance que je demande Il y avait des gens à côté Pourquoi ils n'ont pas dit non Comme ils ont un paralytique Jésus nous tous on connait qui guérit les gens Pourquoi on n'offre pas une chemin de laisser ces gens là Pour guérir cette misérable homme Ils n'ont même pas calculé ça Ils étaient debout Ils ont empêché ces quatre hommes à entrer avec le paralytique Les quatre paralytiques ils ont dit Aujourd'hui on va faire quelque chose Ils ont pris cet homme Ils ont dit On va monter avec lui On va essayer d'imaginer Il est paralytique Dans un lit Et il faut monter avec cet homme dans les toits Vous imaginez ça ? Vous imaginez ça ? Si il tombe Donc si il tombe Sa situation sera beaucoup plus grave qu'avant Des fois dans la vie chrétienne Il faut prendre des risques Il y a des gens Il y a des gens des fois qui prennent des risques À la Lilibanda Pour assembler la Pona Moutou C'est risqué Ils ont pris cette décision Ils ont dit On va monter Et quand ils ont commencé à monter Quand ils sont arrivés en haut Papa Maman Il n'y avait pas une entrée Il n'y avait même pas Il n'y avait même pas Il n'y avait pas Qu'est-ce que ces gens-là Ils ont décidé de l'obé Donc ça L'allait dessus Alléluia Je ne sais pas Je ne sais pas si l'église me comprend Ils ont pris la décision De quitter leur maison Ils arrivent Il y avait la foule Mais ils n'ont pas arrêté Et quand ils sont montés dans les toits Il n'y avait pas un entrée pour entrer Tout ce que ces quatre hommes cherchaient Il y a sous femme Est-ce que tu as déjà fait une prière comme ça ? Ces quatre hommes Ils n'ont pas pris la décision pour eux-mêmes Ils n'ont pas dit Non on va aller chercher Jésus Pour nous guérir On va guérir ma famille Mais ils cherchaient Jésus Pour guérir une autre personne On va imaginer ça Les sacrifices que ces quatre personnes La décision que ces quatre personnes Ils ont pris Est-ce que ça peut nous arriver ? Est-ce que ça peut On peut faire ça ? Quand tu pries Oublie toi-même Quand tu commences à prier Il y a des gens Quand ils prient Ils prennent une heure de temps pour prier 50 minutes Juste pour lui Mais il y a une chose qu'on oublie Il y a des gens qui sont faibles Et qui n'arrivent pas à prier Mes frères Mes frères N'ont rien de critiquer Prier Ces gens-là Ils ont pris cette décision Écoutez Et quand ils ont fait Un trou Je crois que quand ils faisaient Le trou Jésus regardait Ils ont fait un trou Tout ce qu'ils ont cherché C'est de déposer Cette paralytique Dévant Jésus Écoute le scandale Quand ils ont déposé Cet homme Dévant Jésus Vous savez Qu'est-ce que Jésus a dit ? Tes péchés sont pardonnés Ah là là Il y a de certains gens Il y a une chose Qui ça les arrive dans la vie Peut-être C'est quelqu'un Qui a fait ça C'est lui Qui subit des conséquences Je vais donner un exemple Un jour Jésus marchait Il a trouvé un homme Cet homme Il était aveugle Et comme il était aveugle Les disciples ont posé Jésus une question Jésus C'est lui qui a péché Ou bien sa famille Pour qu'il soit aveugle Jésus lui a répondu quoi ? Non C'est ni les parents Ni lui Mais c'est pour que la gloire de Dieu Se manifeste Alléluia Donc il y a de certains gens Qui ont des problèmes C'est pas forcément Parce que lui Il a fait quelque chose Mais c'est Dieu Qui veut manifester sa gloire Alléluia Acclément pour la gloire de Jésus Donc Mais pour cet homme C'était différent Cet homme Il était paralytique Parce qu'il a commu le péché Donc il a fait des choses Mais il a fait des choses Et il a fait des choses Et il a fait des choses Et il a fait des choses Il a fait des choses On comprend ça Le scandale Il sait que cette personne Son état Si il est comme ça C'est sa faute Mais il a fait des choses On va aller avec lui On va imaginer Si on prend cette décision Peu importe Peu importe Si on est dans le quartier Peu importe Si on a fait des choses Ils ont pris cette décision Jésus l'a dit Tes péchés Tes sont pardonnés On va imaginer Qui est content Par rapport à cette histoire Comme Jésus l'a dit déjà Tes péchés sont pardonnés Qui est content Amen Mais les scribes Ils n'étaient pas contents Vous comprenez ça Vous comprenez ça C'est pour ça Jésus l'a dit Vous marchez Vous courez Par tous les quatre coins D'Israël Pour prêcher Quelqu'un évangile Mais ceux qui vont Jusqu'ils ne vont pas Ils ne vont pas détruire Vous comprenez ça Il y a des certains gens Il y a même des gens Qui disent Il n'a pas encore préféré Alléluia Quelle expression Quelle expression Je préfère Quand il ne priait pas Il était bien Par rapport au Maintenant qu'il prie Il y a une chose Que la Bible dit Quand l'esprit mauvais Sort dans le corps De quelqu'un Qu'est-ce que Ces esprits mauvais font Ils font Ils vont aller chercher Cet esprit pire Que lui Vous comprenez ça Donc c'est qu'attention Quand on prie pour quelqu'un La première chose Qu'on doit chercher C'est que cette personne Doit connaître la parole Il y a des certains gens Je ne sais pas On a déjà entendu ça Arrête Tu n'as pas fait 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 Ce n'est pas ça Vraiment le problème Prêche-lui l'évangile Prêche-lui la parole C'est la parole Qui fait le reste Vous comprenez Moi Il y a beaucoup d'espérance Que je vois ça Par rapport à mon fils Quand je dis Ne touche pas C'est comme Il dit quoi Touche Et ça me la rabbi Nopère Papa Michel Alléluia Quand je dis Ne touche pas C'est au contraire Ça signifie Touche Vous comprenez ça Donc c'est que Quand on dit à quelqu'un Ne fume pas T'inquiète pas Oso forcer Il ne fume Quand tu dis à quelqu'un Ne bois pas Oso digne Il ne fume Mais prêche-lui la parole C'est pour cela Jésus l'a dit Tes péchés Ils sont pardonnés Mais la question C'était quoi Ils ont commencé A murmurer Tu sais quand tu murmures Même la personne Qui est à côté Des fois Elle ne comprend pas Qu'est-ce que Tu es en train de dire Mais Jésus Il a compris Qu'est-ce que Les pharisins disaient Qu'est-ce que Les pharisins disaient Pourquoi lui Il pardonne les péchés Il n'y a Quel Dieu Qui peut pardonner Les péchés Mais exactement C'est lui Alléluia Le problème c'est quoi En fait Je n'ai pas demandé A un pasteur Je dois demander ça A qui A papa C'est pour cela Les esprits Ils ont dit Non Lui s'il doit Demander pardon Ou bien Si lui Quelqu'un doit dire Que tes péchés Sont pardonnés Il n'y a Quel Dieu Qui peut faire ça Parce qu'il n'y a Quel Dieu Qui peut pardonner Les péchés Alléluia Jésus Ils a demandé Le plus difficile C'est quoi C'est pardonner Les péchés Ou bien faire Les miracles Les gens Ils sont beaucoup Plus attachés Au miracle Nous sommes Beaucoup plus Attachés Dans les miracles Mais les miracles C'est comme Il m'attabisse C'est comme Il m'attabisse Cherchez d'abord Le royaume Les dédiés Les restes Ça vous sert Les restes Mais l'homme Il cherche Les restes C'est pour cela On est en train Des perles Le paradis Aujourd'hui Je vous dis Une chose Qui est vraie Si Jésus Il vit aujourd'hui Papa C'est un frère Je vous dis La vérité Il y a Une versée Qui dit quoi Le problème C'est quoi On doit comprendre Quand on tape Quand tu sonnes Bon ici On tape pas souvent On sonne Quand tu sonnes La personne Ne vient pas direct Alléluia Quand tu cherches Quand déjà On dit que chercher C'est parce qu'il y a Une chose Qui est cachée Mais ces gens là Ils ont compris Cette chose On va chercher Le miracle Pour cette personne Et quand ils ont Descendu cet homme Jésus Il a dit Qu'ils n'étaient pas Dépêchés Ils sont pardonnés Il a dit Si vous voulez savoir Le plus Prends ton lit Et marche Il y a des gens Qui ont commencé A glorifier Le nom de l'éternel Mais il y a des gens Qui n'étaient pas contents Pourquoi les gens Ils ne sont pas contents C'est ça ma question Cherchons d'abord A pousser les gens Vers Jésus Cherchez A approcher Quelqu'un devant Jésus J'ai lu un verset Dans la Bible La Bible dit Écoutez moi Jésus a dit Jésus a dit Je préfère Que quelqu'un Mère comme ça Qui éloigne Quelqu'un Dans ma présence L'âme des personnes Ça coûte cher L'âme de quelqu'un Ça coûte Ça vaut beaucoup Des choses Parce que L'âme d'un homme Ça coûte Jésus à la croix C'est pour ça J'aime bien dire ça Jésus n'est pas mort À la croix Pour te donner du travail Jésus n'est pas mort À la croix Pour te donner De l'argent Il y a ça C'est parce que Il y a des gens Qui sont à Chine Il y a des gens Qui sont à Japon Qui sont à Dubaï Non c'est pas pour ça Il y a des fois J'attends des gens Qui plairent J'ai rien dans mon compte Oui Ça fait mal Mais il t'intéresse Beaucoup plus De savoir Si ces péchés T'es pardonné Intéressant Beaucoup plus C'est ça De savoir Si aujourd'hui La trompette Sonne Je serai où Accrochez-nous D'abord à ça Il y a des âmes Qui plaire Il y a des âmes Qui plaire Là dehors Il y a des gens Qui sont malheurés Oh malheurés J'attends Suivant ça Il y a des gens Qui disent ça Pourquoi Il y a des gens Qui disent D'être seul Parce qu'il a pris confiance Parce qu'on a pris confiance Mais la Bible Me dit Dans le livre D'Ecclésiaste Il y a des personnes Qu'il y a une personne Il y a dit Parce que S'il y a un combat S'il y a un bagarre Des personnes Ils vont résister Plus qu'une seule personne Vous savez pourquoi On prie ici Vous savez pourquoi On vient samedi ici C'est parce qu'on sait Que le combat D'une personne Peut-être Tu peux échouer Mais quand nous sommes D Au trois La Bible dit quoi Où il y a D Au trois Il n'y a mon nom Je suis au milieu D Mais le plus difficile C'est quoi en fait Les gens Ils ne veulent plus prier Des fois Je ne comprends pas Comment quelqu'un Il peut rester sur Whatsapp Pendant une heure de temps Mais cinq minutes De la prière Quand quelqu'un Il ne sait pas quoi dire Pendant cinq minutes De la prière C'est parce qu'il a Pire d'intimité Avec l'éternel J'aime bien donner un exemple Quand on t'a présenté Une inconnue Quelqu'un qui tu connais Tu ne le connais pas Tu ne pourras pas Résessayer de parler Avec lui pendant dix minutes Tu ne le connais pas Mais quelqu'un Que tu connais déjà Tu peux parler Longtemps Et longtemps Et longtemps C'est pour ça Les gens me demandent Comment 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 Moïse faisait Quarante jours Oui Parce qu'il avait L'intimité avec Dieu Vous imaginez ça Quarante jours Face à face Avec l'éternel Est-ce qu'on peut avoir Une heure de temps Face à face Avec l'éternel Mais pas pour toi Mais juste pour les frères Ou les soeurs Qui sont malades Juste pour plairer En faveur de quelqu'un Qui sa santé ne va pas bien Nous sommes là Mais il y a des gens Qui meurent Ici en Europe Des fonds de monde T'as tout à la maison Comment quelqu'un Peut-être se suicider Est-ce qu'on a déjà Posé cette question Comment ça Quelqu'un Qui a tout Presque tout Moukanda Azanango Azanavachir Sur le type Compte bancaire Ils ne sont pas Comme nous On l'a Dans Akitogo Mais sur le type Compte bancaire Comme lui Ce problème Les blancs Ils ne sont pas Comme ça Ils sacrifient tout A tout Il y a des gens En ce moment là Ils sont en prison En ce moment Il y a des gens Vraiment Qui sont en prison Mais Son âme Elle n'est pas en prison Mais il y a des gens Aujourd'hui En ce moment Ils sont dans la liberté Mais son âme Elle est en prison Des fois J'aime bien dire ça Il y a des gens Des fois Quand quelqu'un Quelqu'un il est dépressif Il commence à donner médicaments La dépression Déjà d'abord Il atteint où ? Alléluia La dépression Les soucis Ceux qui m'ont Le soucis Ils ont atteint C'est ça notre erreur Parce que ce qui est Charnel On va le comprendre On va le combattre Charnellement Et ce qui est spirituel Ça se combat Spirituellement Un jour J'ai lu un article Où ils ont dit Aux Etats-Unis Presque tous Tous les psychologues Quand quelqu'un A une maladie Il vient vers lui Il prend la Bible Médecins A commencer la Bible Ils ont dit Presque Les médecins Américains Ils font ça Parce qu'ils ont dit Là On trouve la solution Mais nous les chrétiens Qu'est-ce qu'on fait Quand quelqu'un il vient Quand quelqu'un Il vient Il est sollicité Pour un problème C'est ça notre question Et tant qu'on va Continuer comme ça On ne va pas Avoir les récits Il faut plairer Pour les hommes Qui sont là dehors Il faut plairer Pour les gens Qui ne connaissent pas Encore Jésus Ces quatre hommes Ils sont un exemple Pour nous Ces quatre hommes Ils sont un exemple Pour l'église Aujourd'hui Quelqu'un qui va dire Non Moi Je vais gêner Tu vas gêner pour qui ? Non Pour la maman là Qui est malade Moi Je vais faire Une journée De prière Gêner Prière Sec Pour qui ? Pour ce frère là Qui n'a pas encore trouvé De boulot Et figurez-vous Si on fait ça Dieu va nous répondre Vous savez quoi ? Anna Anna Il a fait la prière Pendant un bon moment Dieu ne répondait pas Vous savez ça ? Mais Une seule journée Après la décision Il a dit Dieu C'est tu me les donnes Ce que Pei Sina Kaka Mouana Oye Na Rosong Gisela Et vous savez quoi ? Dieu a cherché un prophète Vous savez quoi ? A cette époque Dieu cherchait un juge Vous savez quoi ? Dieu cherchait quelqu'un A cette époque là Et quand il a regardé La maison de El Les sacrificataires Les enfants De El Ils ont commencé A faire des choses Que Dieu ne l'aimait pas Ils ont commencé A faire l'abomination Dieu l'a dit Je préfère avoir confiance A cette femme stérile Qui est en train de plairer Dieu l'a dit Je te donnerai un enfant Pourquoi Il a se ségué A sa situation Tu sers sur le travail Pourquoi ? Pourquoi tu sers sur le mariage ? Pour commencer à faire ça Alléluia C'est pour cela Que tu sers sur le mariage Pour qu'on a pas Photos Et comme Orgueil Alléluia Aujourd'hui Il y a même des photos Des profils Sur le talibat Ça m'a beaucoup Alléluia Des fois je demande Cette question Tu vas quelque part En prison Pour nous Pour publier Pourquoi ? La Bible dit Ceux qui sont gausses et pierces Droites et batées Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Il n'y a qu'un visite Dans la prison Dans la prison Dans la prison Dans l'hôpital Dans l'hôpital Dans l'hôpital Dans l'hôpital Tu fais des images Qu'est-ce que les gens Ils vont dire ? C'est tout Mais Dieu Il a dit Quand tu fais une chose Que ça reste un secret Et Dieu Il va nous récompenser Ils ont resté des artères Anonymes Dans la Bible Mais ce qu'ils ont fait Ça touche jusqu'aujourd'hui Acclamons pour la gloire De Jésus Amen Ils ont pris une décision Cette année On a dit Que cette année On va prendre Beaucoup plus de temps Pour prier On avait dit Que faut qu'on fasse Quelque chose Faut qu'on fasse Quelque chose David Il a dit J'étais jeune Je suis devenu vieil Je n'ai jamais vu Injuste Abandonné Bible 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 Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit C'est mon peuple Je cherche Ce qui peuple Il a dit C'est mon peuple C'est mon peuple Il a dit Il a dit Il a résisté Il a résisté dans la prière Il n'a pas lâché L'affaire Il a monté dans le toit Il a fait encore un trou Juste pour Daniel Il s'est mis à genoux Il a commencé à pleurer Pendant 21 jours Il ne mangeait pas Il ne vivait pas Il a dit Dieu Je veux que mon peuple Je veux que mon peuple Sors de la captivité Tu avais dit Que tu vas nous libérer Mais pourquoi On continue toujours L'esclave Daniel n'a pas prié Pour lui Mais il a prié Pour sa nation Alléluia Tout est les mis besoignants Sous-titrage Société Radio-Canada